Le Crayon d'Ottawa Le Crayon d'Ottawa Le Crayon d'Ottawa Le Crayon d'Ottawa Tout ce que vous avez à faire, c'est... soyez juste comme vous voulez être. Comment voulez-vous être ? C'est tout. C'est aussi simple que ça, mais c'est aussi éloigné. N'est-ce pas ? C'est aussi simple que ça. Après tout, vous voulez être joyeux. Soyez juste joyeux, qui vous en empêche. Non, non, ils font ça. Voyez, maintenant, vous ne voulez pas qu'ils fassent ce qu'ils veulent, mais vous voulez faire ce que vous voulez. Ça, c'est un problème. Si vous voulez faire ce que vous voulez, vous devez aussi être d'accord pour que tout le monde fasse ce qu'il veut. C'est la seule façon. Parce que la liberté est un courant à double sens, n'est-ce pas ? Oui. Maintenant, est-ce que quelqu'un vous torture physiquement ? Si c'est le cas, venez, on va vous emmener. Parce qu'alors, vous devez être protégés. Personne ne vous torture physiquement. Ils font juste ce qu'ils veulent faire, ils disent ce qu'ils veulent dire, ou ils disent juste ce qu'ils savent. N'est-ce pas ? Donc, qui cause la pagaille en vous ? Vous-même. Parce que quelque part, vous croyez que si vous vous mettez en colère, si vous devenez malheureux, ça pourrait payer. Et ça paye parfois. S'il y a d'autres gens malheureux autour de vous qui accordent de la valeur à votre malheur, ça paye, n'est-ce pas ? Oui. Si vous jouez au malheureux à la maison, vous obtenez beaucoup de choses. Si vous êtes joyeux, peut-être que vous n'obtenez rien. N'est-ce pas ? Donc, vous avez appris l'astuce. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que l'astuce est à double tranchant. Si vous êtes malheureux, quoi que vous obteniez, ça ne veut rien dire. Si vous êtes joyeux, vous n'obtenez rien. Et alors ? Donc, ce n'est pas juste votre astuce. Tout le monde autour de vous a toujours utilisé cette astuce. Et vous vous êtes dit que c'est ça qu'il faut faire. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez être joyeux ou malheureux ? Donc, soyez juste comme vous voulez être. Est-ce que ça porte atteinte à qui que ce soit ? Est-ce que ça porte atteinte à qui que ce soit ? Non. Maintenant, je veux fumer. Si je fais ça... Maintenant, ça va un peu... perturber quelqu'un. Je veux juste être heureux. Est-ce que ça empiète sur qui que ce soit, de qui que ce soit ? Est-ce le cas ? Je vous le demande. Donc, soyez comme vous voulez être. Qui vous en empêche ? Vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez faire. Mais vous pouvez être comme vous voulez être, n'est-ce pas ? Oui. Est-ce que quelqu'un peut vous en empêcher ? Les autres n'ont même pas à savoir que vous êtes joyeux. S'ils aiment les visages malheureux, donnez-le leur. S'ils aiment les visages malheureux, donnez-le leur. Mais vous pouvez quand même être joyeux, n'est-ce pas ? Là, maintenant, on va faire une expérience, d'accord ? Là, maintenant, beaucoup de visages ont l'air joyeux. Je veux que vous mainteniez la même joie et ayez l'air malheureux. Faites-le maintenant. Faites-le maintenant. Faites-moi voir. Ne me souriez pas. Faites un visage malheureux en étant joyeux en vous-même. Vous devez vous entraîner. S'il vous plaît, faites-le. Voyez, ce sera nécessaire chez vous. Si vous êtes toujours ha-ha-ha-ha-ha, ils vont devenir fous. Parfois, ils attendent un visage malheureux. Qu'est-ce qu'il y a de si spirituel chez toi ? Tout ce fichu yoga, hi 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 hi, et tout ça. Où est le problème ? L'action doit être telle que la situation l'exige. N'ai-je pas insisté là-dessus tout le temps ? Mais dites-moi, qu'est-ce qui vient en premier ? Votre façon d'être en premier ou l'action en premier ? Qu'est-ce qui vient en premier ? Votre façon d'être. Donc si vous dites, je veux être joyeux, établissez cela. L'action telle que la situation l'exige. Certains aiment le malheur, certains aiment rire, certains aiment pleurer. Faites-le. Je fais tout ça. S'il vous plaît, pratiquez la vie durant le satsang. C'est pour ça que vous êtes là. Rencontre avec la vérité, vous savez. ça devrait avoir lieu ici, pas après votre retour à la maison. Ce que je vous dis, c'est que tout ce que vous faites est en fait un numéro, n'est-ce pas ? Soit vous le faites consciemment, soit vous le faites de façon compulsive. Si vous le faites de façon compulsive, vous pensez que c'est réel. Mais en fait, c'est un numéro, n'est-ce pas ? Tout est mijoté dans votre tête, n'est-ce pas ? Tout ce que vous faites. Donc, c'est de toute façon un numéro. Donc, voulez-vous le faire consciemment, ou voulez-vous le faire de façon compulsive ? C'est le seul choix. Donc, vous le faites de façon compulsive, et vous pensez que c'est réel. C'est une façon idiote d'exister. C'est de toute façon un numéro. Au moins, faites-le consciemment. Alors, la vie sera belle. Si vous le faites de façon compulsive, ça ressemble à un piège. Ce n'est pas un piège. La vie n'est pas un piège. Parce que la sortie est toujours là. Grande ouverte. Oui ou non ? Oui ou non ? La vie n'est pas un piège. La sortie est toujours ouverte. Tout le monde essaye d'esquiver la sortie. Non ? Donc, si la sortie était fermée, alors seulement vous pourriez appeler ça un piège, n'est-ce pas ? La sortie est toujours grande ouverte. À un seul instant, si vous ne faites pas attention, vous serez mort. La sortie est grande ouverte. Toute votre vie consiste à, d'une manière ou d'une autre, ne pas atteindre la sortie. N'est-ce pas ? Donc, ce n'est pas un piège. C'est juste que, si vous pensez que vos numéros sont tous réels, alors ça ressemble à un piège. Quoi que vous pensiez, ressentiez et fassiez, c'est votre numéro, n'est-ce pas ? Oui ou non ? Quand vous ne réalisez pas que c'est votre numéro, vous pensez que ce sont des instructions données par Dieu. Vous allez commencer à entendre des voix. Quand vous entendez des voix, il est très clair que vous avez besoin d'un traitement. Donc, si vous demandez à celui-ci, celui-ci veut être aussi bien que possible, n'est-ce pas ? Oui. Vous voulez connaître le plus haut niveau de bien-être, n'est-ce pas ? Donc, qui vous en empêche ? Non, mais ils font ça, ils font ce qui leur plaît. Soyez comme vous voulez être. Si vous établissez votre façon d'être, alors tout ce que vous faites n'est qu'une question de situation. Selon le type de situation qui existe, on agit en conséquence. Non, non, je veux faire mes propres trucs. Ça n'existe pas, vos propres trucs. Non, je veux devenir développeur informatique. Ça n'existe pas. Comme vous êtes né aujourd'hui en Inde, vous pensez à développeur informatique. Imaginez que vous soyez né ici il y a mille ans, vous penseriez à aller pêcher en mer, n'est-ce pas ? Oui ou non ? L'action est selon ce que la situation exige et permet, n'est-ce pas ? Comment être vous appartient. Si vous avez décidé comment être, soyez comme ça. Ensuite, agissez selon ce qui est nécessaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Si vous avez décidé de s'abonnerer,